Et bien salut tout le monde, c'est Mark18 et aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau petit jeu très sympathique qui est Turbo 10 Monde. C'est un jeu de simulation où on doit créer des accidents et de faire le meilleur score. Donc on va commencer de ce pas. Donc on va commencer par le premier niveau. Donc hop 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 hop, alors pour commencer, déjà on a un bonhomme qui est là, qui est moche, pas moche, non je décolle. Donc alors on peut déjà choisir notre véhicule, donc pour commencer je vais prendre la moto, je sais pas elle me plaît bien. Ensuite on peut faire les obstacles de notre choix, donc par exemple là je vais laisser la petite rampe, là je vais mettre 730, ah non je sais ce que j'ai fait, regardez hop, on va prendre une voiture par contre, hop, et après on laisse le mur. Alors ensuite on peut changer la position de notre petit bonhomme, voilà comme ça, comme ça, on va prendre la vue sur le bonhomme. On va le mettre normal et on peut changer la direction de la moto, voilà on voit les flèches, donc là j'appuie sur, voilà en fait ça peut aller soit tout droit, par contre j'ai dit que j'allais prendre une voiture, donc on va prendre la voiture de course, hop, donc là on va le mettre, on peut accrocher derrière, voilà, comme ça, poser. Donc alors comme direction, on va aller, on peut aller comme ça, non, allez on va aller de face, et maintenant c'est parti, et maintenant on regarde ce que ça fait, attention, hop, et hop, et le but c'est de faire le plus de dégâts au bonhomme et à la voiture et de faire le meilleur score. Donc là voilà, on n'a pas fait un gros score, alors on va changer les obstacles, ici je vais mettre, on va faire deux doubles sauts et on va voir ce que ça donne, par contre là on va prendre la moto, ah non, désolé, j'ai essayé de tenter un peu tout, on va prendre de la vitesse, beaucoup de succès, on va voir ce que ça donne de rentrer d'un coup dans, dans le mur, mais je crois que ça va faire l'accélération. Crash test, réussi, j'ai fait mon meilleur score, parce que j'ai déjà joué, oui. Je vais mettre à zéro, je vais mettre à un, voilà, alors on va changer, attendez, on va voir ce que ça donne, déjà, on va voir, hop, on va accélérer, bon, on va prendre d'autres freeway, j'ai jamais fait, on en a, ok, donc là, alors obstacle, qu'est-ce qu'on a comme obstacle ? On a là, donc on va mettre une robe d'accélération, un saut, et après on va mettre une plaque d'huile, comme ça quand on va intervenir, on va tout de suite glisser, se faire et creuser par la circulation, par contre en véhicule, on va prendre une voiture, comme ça, et on va se poser à l'arrière, on va regarder, ah, pas mal. Non, je déconne, on va aller tout droit. Allez, c'est parti, c'est parti, si tu veux bien partir, mes petites poulettes. Parce qu'en fait, des fois, ils proposent des positions, mais la voiture ne peut pas avancer avec cette position, donc c'est très bizarre. Hop, hop, oula, 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 on a déjà perdu. Ah, dommage, ça aurait pu faire un bel accident. Bon, on va réessayer, en changeant de direction, en passant un peu par le feu, sorti, 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 attention, attention, attention. Wow, wow ! Ah, pourquoi tu ne vas pas sur... Je veux qu'il aille sur la circulation, et pour cela, que meilleur que ça. Ah, d'accord, je comprends pourquoi il n'y a plus de voiture. Je comprendrais bien. En fait, où est passé mon vélo ? On va garder la vue sur le véhicule. Hop, on va accélérer un petit peu pour voir où il est parti. Bam, bam, bam. Lui, il est dans l'accident. Tranquilou. Pepeur, la famille. Et moi, je suis non. Ok, alors, on ne va pas rester très, très longtemps sur ce jeu. Je ne sens pas trop ça. On va prendre pour ça la voiture. On va voir l'obstacle. Alors, accélération, 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 et après un atterrissage que je ne vois pas comment on va pouvoir atterrir. Mais bon, sinon, comment on va prendre la voiture ? Pourquoi pas ? Allez, on va tester, avec un petit peu de vitesse. Ouh, ou pas. Où est-ce ? Je ne sais pas comment on peut passer ce truc. On va aller tout droit. On peut pas le passer. C'est ça qui est chaud. Le niveau qui ne sert à rien. What the fuck ? Est-ce qu'il y a des obstacles ? Là, on peut mettre un obstacle. Je sais quoi, on va mettre... C'est pas une gigurance, mais... Ceci. Bon, bah, ready. Attendez, attendez, on va changer de vécu, on va prendre un caddie. Et là, on va le... Voilà. Peut-être baisser dedans. On va passer comme ça. C'est parti. Quelle idée. Ouh, 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 ouh. D'accord. Tu ne prends pas les rampes. Attention, 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 attention. Ça n'appuie la merde. Enfin, ça n'appuie littéralement la merde. On prend une moto et on va aller comme ça, d'accord ? Tu... Tu fais ce que je veux. Bâtard. Attention. 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 Pourquoi... Vous n'avez rien vu, bien sûr, hein ? C'est pas comme si la moto s'est écrasée avant de partir. Mais je ne dis rien. Voilà. Lui va être posé, voilà, assis derrière. Et on va aller chercher le tout droit. Attention. Bon, 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 bon... Ah, il tient quand même, hein. Bon, bon... Oh, il a perdu un bras et une jambe. Non, par contre, là, il faut essayer de... Ça, ça va les gens qui vont plus vite. Attends, on va faire obstacle en net. On ne va rien mettre. Non, ready, go. Il va tomber comme ça, en plein dedans. Non, 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 non Et voilà, donc on va se quitter, attendez, on va faire un vraiment dernier Storm Drain, on va faire juste celui-là comme dernier, on va le faire en vitesse 36 millions, je sais, ça ne veut rien dire, mais ça peut toujours vouloir dire quelque chose, si on ne le connaît pas, je sais ce que je viens de dire, on ne veut rien dire, mais ça ne veut rien dire. Bon, ok, je vais vous quitter sur ce fail épique, car c'est un fail, donc j'espère que cette vidéo vous plaira, je vous laisse faire une petite vidéo pendant les vacances, chose faite, non, normalement le proverbe c'est chose dite, chose faite, mais là je n'avais rien dit, Donc voilà, donc j'espère que vous avez vu ma vidéo précédente, donc l'annonce importante, j'espère que vous êtes nombreux, nous on s'entraîne comme des ouf avec mes potes, donc j'espère que vous serez là, allez, ciao tout le monde ! Pour vous, une annonce importante que je vais vous faire maintenant, donc déjà, avant de commencer, je vais vous demander si vous devrez vous réserver votre week-end, le 10 de juillet, mai 2014, pour aller à Serge-Fontoye, nous...